Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette dixième vidéo de Sofro. Aujourd'hui on va travailler sur la confiance en soi. Donc je vous propose de revisiter certains exercices qu'on aura déjà faits mais avec une orientation différente. Cette fois-ci on va vraiment se concentrer à se créer une bulle de confiance autour de soi et puis prendre la liberté d'être comme on est tout simplement, s'éloigner des négativités, des gens qui critiquent, des choses qui nous font du mal et qui nous empêchent d'être soi-même, tout simplement. Donc je vous invite à faire ces trois exercices et cette petite Sofro avec moi. Comme d'habitude je vous guiderai et je vous montrerai exactement comment les faire et il n'y aura aucun souci. Donc on enchaîne avec le premier exercice qui s'appelle l'accordéon. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour les personnes qui ont suivi les vidéos. C'est un exercice qui va activer votre respiration, qui va vous permettre d'ouvrir la poitrine. Et aujourd'hui on va l'utiliser aussi pour se mettre dans une bulle de confiance et puis pour s'échauffer un peu pour commencer. Donc je vous inviterai pour celles et ceux qui le peuvent à se mettre debout. Sinon vous pouvez totalement le faire assis, il n'y a aucun problème. Si vous êtes assis, vous vous mettez au bord de la chaise, vous ne vous adossez pas. On ne va pas utiliser les jambes de toute façon. Donc debout ou assis, si vous êtes debout, les pieds à la largeur du bassin, les bras relâchés le long du corps. Je vous montre une fois comment on le fait et puis ensuite on le fera ensemble. Donc vous posez vos mains au niveau du bas de vos côtes ou en tout cas au niveau de la taille. Si vous n'avez pas de douleur particulière bien évidemment. Sinon vous vous visualisez en train de le faire. En tout cas une fois que vos mains sont posées ici, vous allez prendre une inspiration en mettant les coudes en arrière et en ouvrant la poitrine. Comme ceci. Et on retient quelques instants la respiration et puis on expirera en mettant les coudes en avant. Et en creusant le buste, vous voyez, je rentre la tête, mon buste ici est creusé, mes coudes sont vers l'avant. Et une fois que j'ai vidé mon air, je respire normalement en remettant les bras tranquillement le long du corps. Donc c'est parti. Je vous invite à vous mettre debout ou assis, pieds à la largeur du bassin, le dos droit, les bras relâchés, le ventre et les épaules complètement détendus. Et une fois que vous êtes dans cette position initiale, vous pouvez tranquillement fermer les yeux et vous laisser guider par ma voix. Comme d'habitude on fait l'exercice sans se juger, on est bienveillant envers soi-même. Et on va aller se mettre dans notre petite bulle de confiance. Le premier enchaînement, c'est parti. Vous posez les mains au bas de vos côtes, ou sur votre taille. Et on va venir prendre une inspiration par le nez en gonflant la poitrine, en mettant les coudes en arrière. On retient quelques instants en restant dans cette position. Et à votre rythme, vous allez expirer par la bouche en mettant les coudes en avant et en rentrant le buste et la tête. Respirez normalement en remettant les bras le long du corps. Et ressentez pleinement votre capacité pulmonaire. Prenez conscience de la mobilité de vos côtes à chaque respiration. Prenez conscience du soulagement physique que cet exercice vous procure et de la détente et de la décompression. Nous allons faire un deuxième enchaînement ensemble. Je vous invite à poser les mains au bas de vos côtes ou sur votre taille. Et on va se tracer notre bulle de confiance quand vous expirerez. Donc je vous invite à, dans un premier temps, à inspirer par le nez en mettant les coudes en arrière, la tête en arrière. On retient quelques secondes. À votre rythme, vous allez relâcher en mettant les coudes en avant. On rentre le buste et la tête. Et puis on revient en position initiale en respirant normalement, en relâchant bien les bras et les épaules. Accueillez le calme dans votre bulle de confiance. Percevez le bruit de votre respiration apaisée. Prenez conscience de votre sérénité en cet instant. On va faire un dernier enchaînement ensemble. Vraiment, imaginez quand vous inspirez et vous expirez que vous êtes à l'intérieur de votre bulle et que cette bulle vous protège. C'est parti, je vous invite à poser les mains au bas de vos côtes. Et on va inspirer par le nez en mettant les coudes et la tête en arrière, en ouvrant bien la poitrine. Et on retient quelques instants. On ne crispe pas les épaules. Et on va expirer en rentrant les coudes en avant, la tête en avant. Et j'inspire tranquillement en me remettant en position initiale. Accueillez l'ensemble de vos ressentis, la détente, la douceur. Prenez conscience que vous êtes protégé de tout dans cette bulle. Rien ne la traverse. Prenez conscience de votre capacité à vous protéger des négativités et à rebooster votre confiance en soi. L'exercice est à présent terminé. Je vous invite à ouvrir les yeux. Et on va passer à un deuxième exercice. Le deuxième exercice s'appelle les éventails. Je pense qu'on l'avait déjà fait pour notamment effacer un tableau parce que c'est vraiment ce geste-là. Sauf que là, on va s'en servir plutôt pour s'éloigner des autres, de ce qui nous freine à être nous-mêmes. Vous allez vous éloigner des négativités, des critiques, des doutes et vous allez vous faire un bouclier. Je vous montre l'exercice avant qu'on le fasse ensemble. Toujours dans la même position initiale. On va inspirer en levant les bras à l'horizontale. Et on met les mains comme ceci. On retient la respiration. Et pendant qu'on la retient, on va effectuer ces gestes-là tout en rapprochant les mains de la poitrine. Vous allez à votre rythme. La vitesse dépend de votre capacité d'apnée. Et quand vous êtes arrivé à la poitrine, on relâche en soufflant par la bouche. On souffle toujours par la bouche. Très important. Et donc, au fur et à mesure que vous allez faire ça, vous allez vraiment vous éloigner des négativités, des tensions qui font que vous avez moins confiance en vous des fois dans certaines situations, etc. Vous allez dire non, non, moi, non. Je mets de la distance avec ça. Et je me sens mieux. Voilà. Donc, c'est parti. Je vous invite à vous mettre en position initiale. Donc, pareil, vous pouvez le faire debout ou assis. Franchement, ça ne change pas grand-chose pour celui-là non plus. Les pieds à la largeur du bassin. Si vous êtes sur une chaise, assis au bord de la chaise et non pas adossés. Et je vous invite donc à relâcher vos épaules, vos bras, votre ventre. Et on va donc, ben, fermer les yeux tout simplement. Et je vais vous guider à travers les trois enchaînements. Donc, premier enchaînement, je vous invite à inspirer par le nez en levant les bras à l'horizontale et en mettant les mains devant vous. Et puis, vous allez faire ces petits gestes que je vous ai montrés d'éventail tout en rapprochant vos mains de votre torse. Et une fois que vous êtes arrivé à votre torse, vous allez expirer en relâchant les bras le long du corps. Et accueillez les sensations de délassement dans vos poignets, vos mains. Prenez conscience de leur force. Prenez conscience du soulagement mental que vous procure l'éloignement des négativités. On va faire un deuxième enchaînement ensemble. Je vous invite à inspirer par le nez en levant les bras à l'horizontale. On met les mains devant soi, retenez la respiration tout en effectuant ces petits gestes d'éventail. Vous mettez de la distance entre vous et les négativités. Quand vos mains arrivent à la poitrine, vous pouvez expirer en relâchant les bras. Et sentez le relâchement de vos poignets, de vos mains. prenez conscience de leurs mouvements. Prenez conscience de votre capacité à vous protéger de ces négativités, de ces critiques, de ces doutes en mettant de la distance avec elles. On va faire un dernier enchaînement ensemble. Lorsque vous agiterez les mains, vous imaginerez vraiment au fur et à mesure qu'elles vont vers votre poitrine, vous dessinez un bouclier très épais contre les négativités, contre les autres. Donc c'est parti, je vous invite à inspirer par le nez en levant les bras à l'horizontale. Placez les mains devant vous, retenez la respiration et agitez les mains tout en les rapprochant de vous. Et puis imaginez ce bouclier qui se forme entre vous et les négativités. Et on va expirer en relâchant et à inspirer normalement et accueillez l'ensemble de vos ressentis. Prenez conscience de votre capacité à faire de la place dans votre tête, qu'elle est vidée de toute préoccupation, libre de penser comme elle veut. prenez conscience de votre capacité à vous protéger des autres, des doutes. Vous êtes capable de vous créer un espace positif et bienveillant pour exister librement. L'exercice est à présent terminé. Je vous invite à ouvrir les yeux et on va passer donc au troisième exercice. Le troisième exercice, celui-là aussi, on l'a fait. La perception verticale, donc on va faire le scan du corps. Cette fois-ci, c'est vraiment dans le but de montrer au monde votre corps complètement rayonnant, de confiance en soi et d'afficher au monde qui vous êtes avec fierté. Donc je vous le montre et puis on le fera ensemble. Donc, on se met debout ou assis, pied à la largeur du bassin dans la position initiale, bras le long du corps, nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale, épaules et ventres relâchées et détendues. Vous fermerez les yeux et donc pour les deux premiers enchaînements, vous allez joindre les mains comme ceci vers vous. Donc vous démarrez en bas et puis vous allez inspirer par le nez en les levant au-dessus de votre tête comme ceci. Donc vos mains sont vraiment, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, vos mains sont vraiment comme ça au-dessus de votre tête. Vous retenez la respiration quelques instants et on va expirer en scannant le corps. On va faire ça deux fois. Évidemment, je vous ferai faire des petites visualisations et la troisième fois, les mains seront comme ça. Donc on les lèvera en inspirant par le nez et pareil, on expirera en les descendant. Et là, vous projeterez vraiment, grâce à vos mains, vous projeterez l'image de votre corps au monde avec confiance, bien sûr. Donc c'est parti, on va faire ces trois enchaînements ensemble. Je vous invite à vous positionner dans la position initiale, assis ou debout. et puis tranquillement, relâchez vos bras le long du corps, relâchez votre corps tout simplement et vous allez fermer les yeux et vous laissez guider par ma voix. Le premier enchaînement se fait la tête en arrière. Donc croisez les mains jointes vers vous, mettez la tête légèrement en arrière et vous allez inspirer en levant les mains au-dessus de votre tête, toujours jointes, on retient quelques secondes de la respiration et on va venir expirer doucement en scannant le corps. Toujours la tête en arrière et scannez votre corps point par point, bloc par bloc et relâchez les mains le long du corps. accueillez les ressentis de ce scan, prenez conscience de l'image que vous percevez de votre corps. Prenez conscience que votre corps est détendu, relâché de toute contrainte physique. on va faire un deuxième enchaînement ensemble. Cette fois-ci, la tête en avant, les mains toujours jointes vers soi. Joignez les mains, penchez la tête légèrement en avant et je vous invite à inspirer en mettant les mains au-dessus de votre tête, toujours jointes. gardez cette position en retenant la respiration quelques instants et expirez en scannant votre corps doucement. Scannez vos ressentis émotionnels et l'impact qu'ils ont sur votre corps, sur votre confiance. Remettez les bras le long du corps. Percevez la hauteur de votre corps. prenez conscience de votre position debout. Prenez conscience de votre équilibre corporel et mental. Vous rayonnez de joie, de beauté. On va faire un dernier enchaînement, la tête cette fois-ci droite et vous allez joindre les mains tournées vers l'extérieur. Je vous invite à inspirer en levant ces mains jointes tournées vers l'extérieur au-dessus de votre tête. Comme si on s'étirait. On va retenir la respiration en maintenant cette position quelques secondes. Et vous allez expirer en projetant l'image de votre corps à l'extérieur de vous comme avec un projecteur. doucement et on remet les bras lentement en position initiale et afficher au monde l'image de votre corps magnifique, de votre être génial. Soyez fiers de vous, de ce que vous êtes, de vos valeurs. Prenez conscience que vous êtes précieux ou précieuse. Prenez conscience de votre capacité à rayonner à l'intérieur comme à l'extérieur sans aucune crainte, sans contrainte. L'exercice est à présent terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux et nous allons donc passer à la sophronisation. Nous allons maintenant passer à la sophronisation donc je vous invite pour ça à vous mettre dans une pièce bien calme où vous tirerez les rideaux, vous éteindrez les lumières et puis vous pourrez vous allonger donc sur un lit ou vous calez dans un fauteuil bien confortable et une fois que vous vous êtes isolé et que vous vous êtes bien installé. Prenez bien le temps de prendre vos repères dans la pièce, de bien vous caler confortablement sur votre support. Une fois que c'est fait, vous remettez sur play la vidéo et puis vous allez vous laisser guider par ma voix. on va aller rencontrer quelqu'un dans cette sophro, quelqu'un que vous connaissez bien je pense que ça va être intéressant. Donc préparez-vous vraiment à cette rencontre, à détendre d'une part votre corps et votre mental et puis à effectuer cette jolie rencontre. Détendez l'ensemble de votre corps sur votre support, votre chaise ou votre lit. Fermez les yeux et inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Mettez-vous à l'écoute de vos ressentis. Écoutez votre respiration et vos battements cardiaques. Et imaginez que vous êtes dans un gros nuage tout brilleux. votre corps est porté par ce nuage. Vous êtes complètement englobé dans sa douceur. Et ce nuage va venir détendre tout votre corps progressivement. Laissez votre corps se reposer. Et votre cuir chevelu va se détendre. votre front va se lisser. Les muscles entre vos sourcils se détendent également. Vos paupières deviennent plus légères. les muscles autour de vos yeux se décontractent. Vos joues se détendent. vous pouvez déglutir si vous le souhaitez. Et laissez la langue se reposer au fond de la bouche. Laissez votre mâchoire se détendre. et desserrez les dents. Et desserrez les dents. Détendez votre bouche et entre-ouvrez-la légèrement. Votre menton est parfaitement relâché. Votre menton est parfaitement relâché. Et détendu. À présent votre torse va se détendre. Et vous sentez qu'au fil des respirations il est de plus en plus relâché et détendu. Votre dos également se relâche contre votre support. Puis votre ventre va se détendre petit à petit. Au fil des respirations Laissez-le se relâcher. Posez les mains sur votre ventre. Et inspirez profondément par le nez en gonflant le ventre. Et expirez par la bouche en le laissant redescendre. Cherchez même à le creuser un petit peu. Encore une fois inspirez par le nez en gonflant le ventre. Et expirez par la bouche en le creusant. Et expirez en le creusant. tout entier. Prenez conscience du relâchement de votre buste et de votre dos. A présent, votre bassin va se relâcher. les muscles de vos cuisses se détendent. Vos genoux se reposent. Vos mollets également se relâchent. Vos pieds sont détendus jusqu'au bout des orteils. Et vous prenez conscience que vos membres inférieurs sont parfaitement relâchés et détendus. L'ensemble de votre corps est parfaitement relâché, décontracté, libéré de toute tension, de toute entrave. Laissez-le complètement aller dans votre nuage goutonneux. Profitez de ce moment de bien-être, de plénitude. je vous invite à me suivre dans une balade en nature. Vous êtes dans une jolie forêt, c'est l'été, les arbres sont bien verts, le soleil est bien brillant dans le ciel bleu. D'ailleurs, vous sentez la chaleur de ces rayons sur votre peau. et vous marchez sur un petit sentier de promenade en forêt tranquillement. Vous profitez des odeurs, des plantes. Vous êtes tranquille, vous n'entendez que vos pas sur les feuilles et les brindilles, les petits bruits du vent dans les feuilles. Vous pouvez toucher les troncs des arbres et leur écorce rigide. Vous pouvez même cueillir une pomme dans un pommier et croquer dedans à pleines dents et sentir son jus sucré. Vous vous sentez bien dans cette forêt, dans cette nature vivifiante et vous connaissez le chemin. Vous êtes totalement confiant. Vous savez où vous allez. Vous allez au lac, bien sûr. au bout d'un moment, vous arrivez au bout du chemin à sortir de la forêt et vous découvrez un immense lac aux eaux limpides et calmes. la couleur du ciel se reflète dans les eaux du lac qui prennent des reflets bleutés. Le calme environnant vous apaise et vous met en confiance. Quelques oiseaux chantent au loin et vous profitez et vous profitez de ce moment rien qu'à vous, rien que pour vous. Vous avez envie de vous baigner dans ce lac. Il fait un petit peu chaud. alors vous vous dites que ça pourrait être rafraîchissant. Alors vous décidez de vous approcher de la rive. Vous trouvez un petit coin. vous posez vos affaires. Vous vous penchez au bord de l'eau. Elle est tellement belle, tellement transparente. Et vous y apercevez un reflet au fur et à mesure que vous vous penchez. Ce reflet s'essuie d'un enfant. Ce n'est même pas le vôtre. En vous penchant un peu plus près, vous vous rendez compte que c'est vous, c'est votre visage d'enfant qui vous regarde. à la surface du lac. Il vous sourit avec bienveillance. Il vous fait un signe de la main. Il vous indique de le suivre. vous lui souriez en retour et vous décidez de plonger dans le lac. Vous sentez la fraîcheur de l'eau mouiller votre peau. la légèreté d'être en apesanteur. Mais ce moment ne dure que quelques secondes parce que bientôt le petit garçon vous entraîne dans un autre monde, un autre temps, une autre époque. et vous n'êtes plus du tout dans le lac. Vous êtes retourné en enfance. puis cet enfant est un petit peu espiègle. Il joue un peu avec vous. Il va se cacher de temps en temps derrière un arbre. alors vous décidez de le suivre. Il rit et continue de jouer avec vous. Concentrez-vous sur son visage, ses joues rondes et enfantines. Sa chevelure, ses yeux vifs et rieurs. Sentez comme le bonheur déborde de sa personne. Comme la curiosité l'anime. Sentez comme il est capable de profiter de l'instant présent sans se préoccuper des autres. Il est totalement insouciant cet enfant. Et vous continuez votre petit jeu de cache-cache dans la forêt. vous sentez que son énergie positive s'imprègne en vous. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire. à présent remémorerez-vous la dernière fois où vous vous êtes sentis aussi insouciants. Peut-être est-ce que c'était à la suite d'un aboutissement d'un projet personnel ou professionnel ou un bon souvenir entre amis ou en famille. Un voyage peut-être. Et après avoir capturé ce moment d'insouciance dans votre souvenir, observer votre démarche légère et assurée qui en a découlé. ressentez la confiance dans chacun de vos pas. La légèreté. Gardez à l'esprit cette confiance qui vous entoure comme une aura protectrice autour de vous. Et avec cette belle énergie en vous, cette confiance, cette force, imaginez-vous dans quelques temps réaliser un projet qui vous a été mis en pause avec ces événements ou alors un rêve qui vous troite dans la tête depuis longtemps et que vous n'osez pas réaliser. Imaginez-vous faire un voyage que vous avez envie de faire depuis longtemps. Visualisez-vous franchir un cap que vous ne vous êtes pas encore décidé à franchir. Et imaginez le bien-être que cela vous procure la joie, le bonheur d'y être parvenu tout simplement en toute confiance et en toute sérénité. et votre méditation est troublée par les rires de cet enfant qui est toujours là, qui se cache d'arbre en arbre. invitez-le à se joindre à vous. Regardez-le s'approcher avec aisance. et vous pouvez prendre délicatement sa main et serrer contre vous cet enfant avec émerveillement, avec soulagement. prenez le temps de pleinement ressentir ce moment de communion. Spontanément, la discussion s'engage. L'enfant parle sans retenue, sans timidité. Il se confie à vous. Il vous parle de sa jeune vie, de ses incompréhensions, de son manque de repères quelquefois face aux nouvelles choses ou à l'inconnu. Il vous explique sa quête d'identité naissante, sa tendresse pour sa famille, pour ses amis, ses rêves d'enfant, ses rêves de bonheur, de voyage, d'amour, de réussite aussi. Rassurez-le sur ses craintes. Expliquez-lui comment il arrivera à surmonter ses épreuves. Dites-lui à quel point vous avez confiance en lui. réconfortez-le sur ce qu'il attend. Expliquez-lui que la vie, c'est un peu comme une pochette surprise. que l'amour comporte à sa famille est infini et éternel. Celui qu'on porte à ses parents comme à ses enfants. Dites-lui surtout qu'aucun rêve n'est impossible. Tout est réalisable. Et si certains rêves se perdent dans les souvenirs, c'est pour laisser la place à d'autres encore plus grands. Dites-lui qu'il a le droit d'avoir ses rêves et qu'il peut les réaliser en se donnant les moyens, en demandant de l'aide, en se faisant confiance. insister sur l'idée qu'il ne doit pas perdre de vue l'essentiel, ne pas s'égarer avec des questions existentielles superflues. Toute cette innocence et cet amour en lui doit rester l'essence de sa vie future. écoutez cet enfant vous raconter avec sa petite voix la personne qu'il voudrait être plus tard dans sa vie adulte. cette personne forte, confiante, une personne qui est libre de faire ce qu'elle veut d'exister comme elle le souhaite. prenez conscience du caractère exceptionnel de ce moment de symbiose. Et puis l'enfant vous dit qu'il doit partir, qu'il doit retourner à sa vie. Laissez-le s'éloigner doucement. Accordez-vous un dernier regard pour sceller cette rencontre intemporelle qui n'appartient qu'à vous désormais. Conservez dans votre mémoire vos ressentis et le souvenir de ce moment d'humanité enrichissant. Laissez son précieux message s'ancrer en vous. Conservez les sensations agréables qu'ils vous procurent. Faites durer le ressenti de plénitude et de confiance que cette rencontre vous procure. et laissez-vous envahir par cette puissante sensation de connexion avec vos rêves d'enfant. vous garderez en vous le souvenir de ces ressentis lors de cette conversation avec votre enfant intérieur. vous pourrez réutiliser cette rencontre dans les moments où vous en aurez besoin. Rappelez-vous la personne que vous voulez être. Rappelez-vous vos rêves. Et je vous invite à présent à vous reconnecter au monde extérieur et à ces bruits et à la vie avec confiance avec sérénité. Prenez conscience des bruits des échos de conversation au loin. Les bruits des voitures qui passent au loin peut-être. Prenez conscience de votre corps et de sa position. Réactivez doucement votre corps. pour cela je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez et à expirer par la bouche. Vous pouvez bouger doucement vos bras et vos jambes vos mains et vos pieds et vous étirer comme après une sieste. Vous pouvez même bailler si vous le souhaitez. et au meilleur moment pour vous à votre rythme vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà cette séance est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu de discuter un petit peu avec cet enfant intérieur. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine bon courage et je vous dis à une prochaine fois. et je vous dis